Salut tout le monde, c'est Nuages de Cube. Alors, j'ai reçu un message sympa de la part de Michael Niel qui me dit, je cite, « Nuages de Cube, tu es une légende de Minecraft, tu as fait des vidéos dès le début du jeu, mais tu n'as pas été autant reconnu pour ton travail que Fanta et Bob, que j'aime beaucoup au passage. Je me souviens de l'ancien Minecraft, le meilleur jeu du monde, maintenant, c'est un jeu pour enfants de moins de 14 ans, et les serveurs s'adaptent à la communauté Minecraft qui est devenue nulle. Ce sont des enfants immatures qui te critiquent, continuent tes vidéos et ignorent ces enfants qui ne connaissent pas encore ce qu'est la vie, et que chaque être humain est différent. Chaque être humain est différent, il n'y a pas de lésion. Tu es une légende de Minecraft, c'est juste que peu de monde le sert. » Déjà, merci pour ton beau commentaire, et je pense que dire que je suis une légende est le meilleur compliment que je peux recevoir sur YouTube, même si je ne pense pas que ce soit vrai, c'est gentil, mais je ne le considère pas comme une légende. Et quand tu dis que tu te souviens de l'ancien Minecraft, le meilleur jeu du monde, alors certes, personnellement, je pense que c'est le meilleur jeu. Peut-être pas du monde, mais c'est un des meilleurs jeux, en tout cas sur PC, je pense que c'est un meilleur jeu sur PC. Et vous pouvez rejouer aux anciennes versions bêta et alpha à partir du nouveau launcher officiel. Donc, quand tu dis que tu te souviens, ça va peut-être dire que tu regrettes que les serveurs ne soient pas aux versions anciennes. Et c'est dommage, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes, peut-être que tout le monde a l'habitude de mettre à jour leur serveur par rapport aux versions les plus récentes, et ce qui fait qu'il n'y a plus d'authenticité. On perd une valeur. Et je pense que c'est ça que tu as voulu dire. Après, je peux me tromper. Et aussi, quand tu as dit que tu n'as pas été autant reconnu pour ton travail que Vanta et Bob, alors je ne cherche aucune reconnaissance particulière, que ce soit sur YouTube ou par rapport à mes vidéos, par rapport à ce que je fais, je ne cherche rien, je veux juste faire des vidéos, et les gens aiment bien, les gens s'abonnent, et bien ils sont au niveau de le faire. Comme ils sont au niveau de faire le contraire, moi je n'efforce personne à faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est gentil. Et par rapport à ceux qui sont immatures, ceux qui critiquent n'importe quoi, ceux qui spamment, ceux qui salissent un petit peu les commentaires, je gère de bon côté. Après, je préfère laisser faire. Moi, je ne prends pas la tête, j'ai ma chaîne YouTube, elle est propre. Je veux l'entretien bien. Et parce que sinon, après, c'est bien le bordel. Je le fais maintenant, parce qu'après, si plus tard je reviens, j'ai dit, putain, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Je le fais maintenant, au moins je suis sûr que la chaîne sera de bonne qualité et reste sur de bonne qualité par rapport à tout le monde. Et ça, c'est le principal. Alors, avec l'aide de torche, on se croirait dans un temple. Je suis sur la map Lucky Défi par rapport au mode Lucky Block. Et pour l'installer, en fait, il faut avoir Forge 1.7.10. Alors, je ne pense pas qu'il est nécessaire de tester ce mode-là par rapport à une version beaucoup plus récente. Et vous avez le mode Lucky Block à mettre dans le dossier M.O.D.S. Vous avez la map, la save, la map à laquelle je suis actuellement, à mettre dans le dossier Save. Et vous devez installer Forge, sans quoi le mode ne peut pas fonctionner dans la map, ce qui est logique. Donc, Forge, le mode et la map. Et vous avez le texte pour savoir comment l'installer. Mais de toute façon, je viens de vous le dire. Alors, voici le mode Lucky Block, ce qui est le map Lucky Défi. Et puis, apparemment, ce mode sert à savoir si le YouTubeur qui le teste sera le plus chanceux ou le plus mal chanceux. Alors, avant de commencer le défi, on va voir un peu ce qu'il est écrit sur les pancartes. Donc, règle numéro 6, c'est pas ça. Règle numéro 1. Elle est où la règle numéro 1? Voilà. Alors, ne pas poser de bloc, donc ne pas tricher. Voilà, restez à normal, sauf en cas extrême. Voilà. Je vais mettre en mode survie, au moins je suis sûr. Casser tous les Lucky Blocks et même ceux donnés dans les coffres. Restez bien dans le couloir. Vous pouvez même mettre les armures, mais pas de craft. D'accord. Les underpurses sont interdites. Bon, ça c'est logique, sinon c'est la triche. C'est un défi mis en place par The Beast Walker, réinissant la communauté francophone des YouTubers. Minecraft, des YouTubers Minecraft, pour savoir qui de nous est le plus chanceux. Bien voilà. Map original Lucky Block, reste map de l'écran. Tardo, redstone. Redstone, hardcore box schématique de Epierre. Donc apparemment Epierre a fait la redstone, donc le circuit redstone pour que ça marche bien. Modification et concept Lucky Défi de The Beast Walker, mode Lucky Block, 7.10 de Player in Distress. C'est parti, je pense que c'est bon. Allez go. Des poupeau, les diamants. Pour l'instant, il n'y a rien de très méchant. Oula, merde. Pour l'instant, ça va, il faut juste le tuer. Bon, ben j'ai plus qu'un demi-cœur. C'est mal parti. On va mettre le stuff. Des livres, des bibliothèques. Une épée en or. Pas mal à enchanter. Un pot de cuir, un pot de vache. Un petit puits. Ah. A wishing well, maybe you should throw. Non, peut-être que tu devrais lancer une pièce. Oh putain, merde. Non. Ok, bon, je ne suis pas très chanceux sur ce coup-là. Heureusement que la map est profonde, parce que sinon, encore un puits. Je lui en fais lancer la pièce. Hop. Ouais, des patates. J'adore la patate à la vapeur, c'est trop bon. Hmm. J'adore. Qu'est-ce que tu sais ? Ah, ben, des blocs d'argile. Toutes les couleurs, c'est sympa. Je vais faire ça, parce que sinon, on ne voit pas les nouveaux objets. Donc, j'ai eu une patate normale, j'ai eu une patate cuite et une patate empoisonnée. Tout à l'heure. Oh putain. Oh putain, elle empoisonne les chauves-souris. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que je dois la tuer ? Bon, ça va dire que oui. Pas bien de tuer les chauves-souris, ce sont des animaux, elle n'a rien fait. C'est défenseur des chauves-souris. Ah, je crois que je vais mourir. Bon, mais c'est clair. On continue. Bon, pour l'instant, je ne suis pas très chanceux. Non, pas trop chanceux. Je vais voir où ça m'amène. Parce qu'il y en a encore beaucoup des blocs chance. Oh, des loups. Apprivoisés. Ah, mais tu n'as pas fini d'embêter les animaux, toi ? Hein ? Tu veux juste t'embêter, moi ? Vas-y, allez, tue les morts-les, mangez les chers, mangez les... Voilà. Alors, patate. Merde. Hop, hop, hop. C'est bon. Le poison va durer encore longtemps. Des flèches et un arc. Est-ce que je vais crever ? Ah, ben, non. Un coffre. Avec du stuff, du pain. Un arrestone. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui peut me servir. Un puits. Oh, merde. Bon, mais là, je n'ai pas le choix. Vu que je ne peux pas casser les blocs, je n'ai pas le choix de mourir. Donc, je vais me laisser crever, noyer. Donc, heureusement, le fait d'avoir pris du poison m'a fait gagner du temps par rapport à la noyade, parce que sinon, on savait que c'est un petit peu chiant. Donc, je verrai d'ici là s'il y a une version récente avec d'autres mécanismes, d'autres systèmes de chance ou de malchance. Oh, putain. Ça, c'est un slime de lave. Non. Je vais essayer de le faire tomber dans la map vide. Ah, il descend. Hop. Voilà. Est-ce que ça dure aussi loin ou... Bon, je vais même continuer. Look up. Ah. Original. Ça, c'est rigolo. Je ne m'attendais pas. Je vais même faire un peu comme ça. Une potion malchanceuse. Est-ce que je dois la boire ? Euh... Bah, si je n'ai pas, je crève. Autant que je crève tout de suite, hein, voilà. Allez, je dois la boire, je vais la lancer plutôt, parce que c'est une potion qui se lance. En gros, il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait du poison niveau 4, donc rien que ça. Bon, il y avait tout ce qu'il faut pour crever, donc c'est pas la peine que je lise tout. J'ai tout vu. Un gros gâteau. Je vais le garder pour tout à l'heure. Un puits où il faut lancer une pièce. Voilà, ça c'est beau, ça. Avec des lingots d'or. Les chiens qui me suivent. Enfin, les loups plutôt, parce que les chiens, ça n'existe pas encore. On va dire... Du diamant. Des enderpearls. Et des... Des yeux de l'ender. Alors là, j'ai une tête. La tête de Steve, la tête de zombie. Voilà. Une épée en or enchantée. Sharpness. Une bonne épée. Une assez bonne épée. One is lucky, one is not. De toute façon je dois tout ouvrir, ça c'est l'objectif de la map, même si on vous demande de choisir entre tel ou tel bloc vous devez tout casser, je vais voir s'ils peuvent me suivre, allez suivez moi, venez venez, est-ce qu'ils peuvent, voilà, merde, oh putain fait chier ça, je déteste ça, la chose dans minecraft que je déteste le plus quoi, cette ralenti c'est oula, des livres enchantés, fortune, tout ce qu'on peut avoir dans le mode créatif, des jolies fleurs, il y a de la lave là, donc je dois faire du jump, ok, donc le mode de course a un peu marché, pourtant j'ai bien activé, c'est bizarre ça, donc là je ne suis pas très chanceux, on va dire que je suis l'ultimeur le plus mal chanceux au moins, j'ai obtenu un nouveau titre, les moultons mal chanceux, mais le plus sincère quand même, oh là là ça recommence, tout le monde s'éclate à la queue le le, allez petit toutou venez venez, on part comme ça c'est plus rapide, au moins ils viennent direct, voilà ça marche, on est tenté, oh merde, venez 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 venez, voilà, oh putain, alors toi, oh putain c'est tout hein le con, oh putain c'est tout, toi c'est dans la lave, ah mais ça je suis bête parce que, il craint pas la lave je crois, un mouton chanceux, ah, et qu'est-ce qu'il fait, mouton chanceux, qu'est-ce qu'il fait, il fait rien, il fait bête, tout ce qu'il fait, euh, un bloc en or, d'accord, oh putain, ah, dégage, 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 oula, alors est-ce que j'aurais dû crever, ah ben voilà, je lui ai demandé si j'aurais dû crever, euh, à cause des tentés, mais, bon, de toute façon, euh, c'est fait, mais c'est pas écrit, on nous dit qu'il ne faut pas casser aucun bloc, sauf les blocs, euh, de chance, la moque, il ne faut pas la casser, il faut la laisser d'à lequel, et il faut, voilà, il ne faut pas, peut-être qu'il ne faut pas, oh putain, il fait chier, désolé, mais bon, fais pas exprès, hein, putain, ça me gave ça, ça me gave, est-ce que c'est la fin, ça ce sont des, des portails de l'ender, je n'ai jamais touché à ça, euh, apparemment c'est la fin, mais comme je peux pas la casser, comment je fais, bah je fais comme ça, je n'ai pas le choix, hein, là j'ai eu, euh, l'EF de Torgoth, dommage, putain, ça me nerf d'avoir ça, ça sert à rien, un gros slime, j'ai choisi de me taper, ou, qu'est-ce qu'il se passe, bon, moi c'est clair, alors, est-ce que je dois continuer, est-ce que c'est infini, ou est-ce que je dois aller jusqu'au bout, je dois continuer encore un peu, parce que, bon, si ça devrait être un allemand, ça sert à rien, mais en tout cas, j'aime bien ce principe, j'aime bien ce type de jeu, j'aime bien, c'est un test, en tout cas, c'est le hasard, hein, on continue encore, oh là là, ça m'énerve, bah si, c'est à chaque fois pour que je tombe dans des, des toiles d'araignée, euh, c'est relou, oh mais merde, mais saute pas le personnage, mais non, saute pas toi, Ah, je pense que, oh putain, bon, je passe, Ouais, je dirais que je suis plutôt malchanceux, hein, bon allez, je crève, t'as gagné, t'as gagné, allez, t'as gagné, laisse tomber, deux fois de suite, c'est bon, quoi, j'allais te dire aussi, cette map, c'est une bonne chose pour tester votre compétence sur YouTube, c'est-à-dire que, euh, si vous ne savez pas trop commenter une vidéo, ça vous permet de, de savoir un petit peu, de connaître vos réactions, et de, de vous entraîner à parler, à commenter, tout simplement, Alors, qu'est-ce qu'il me réserve, lui ? Tout ce qui est de la restone, les pistons, et les, euh, ça, c'est les blocs de notes, les blocs de musique, Là, j'ai des poupoules, des diamants, des lingots d'or, des outils en or, des selles, pour l'instant, on aurait une très dangereuse, Ouah, c'est beau, j'aime bien ça, euh, plein de, plein de colorants, les pastilles bleues, les pastilles, euh, bleu clair, voilà, tous les colorants, les sacs d'encre, Et on va finir par une bonne note, les moutons multicore, ah, dommage que les moutons ne s'animaient pas, euh, seuls leurs pseudo sont de couleur différente, Voilà, il y en a plein plein plein, et voilà, on en termine, est-ce que j'appuie ce bouton ? Je vais le faire, et voilà, donc j'ai réussi le Lucky Défi, On va dire que j'étais plutôt mal chanceux, euh, mais sinon, euh, je vais dire que j'étais moyennement chanceux, donc la fin m'a fait plaisir, En tout cas, je vous conseille de tester cette map, elle est bien, voilà, c'est pour vous amuser, pour commenter sur votre chaîne Youtube, Je vous dis à bientôt, vive Minecraft, vive les Lucky Défi, vive les moutons multicolores, et euh, j'étais surpris de voir euh, de monter la tête, pouf, tué par un enclume, Voilà, donc j'ai beaucoup d'objets différents, c'est quoi ça ? On s'active, voilà, écoutez, à bientôt, vive Minecraft, et à la prochaine ! Pouchez bouton, pouchez bouton !